1. Un numéro inédit du magazine Arnaque de Julien Courbet diffusé ce lundi 19 juin à 21h10 sur M6 fera la lumière sur la vente de cuisine dans des foires et salons, où grouillent de nombreux escrocs. 2. Les foires sont-elles un nid à escroquerie ? Julien Courbet détient la réponse à cette question. Ce lundi 19 juin, l'animateur présentera un nouveau numéro de son magazine Arnaque. Au sommaire, le secteur du camping, l'histoire d'un chirurgien de l'horreur ainsi que le marché de la cuisine. Pour illustrer les fraudes qui touchent les français qui veulent s'offrir des meubles et de l'électroménager neuf pour préparer de bons petits plats, l'émission s'est rendue dans une foire où deux journalistes se sont fait passer pour des clients potentiels. Là-bas, ils sont tombés face à des charlatans prêts à tout pour leur vendre du mobilier, comme vous pouvez le voir dans un extrait que Télé Loisirs vous dévoile en avant-première en tête de cet article. Arnaque, une remise de 10 000 euros sur une cuisine dans une foire, Julien Courbet alerte sur M6 alors que les équipes d'Arnaque se déclarent intéressées par une cuisine au prix initial de 27 463 euros, le prix chute subitement pour tomber à 18 380 euros. Devant les hésitations des faux clients, le vendeur reprend sa calculatrice. Il propose donc de ne pas compter deux pièces de l'électroménager dans la facture, permettant de passer de 18 380 euros à 17 000 euros. Une différence de 10 000 euros par rapport au départ. Pendant que les journalistes résistent toujours à cette offre alléchante, le patron envoie son vendeur le plus redoutable, surnommé le finish et dont le rôle est de conclure la vente. Un vendeur agacé par l'hésitation des journalistes d'Arnaque de M6 au moment de signer, il leur propose de prendre des photos de la cuisine installée pour enrichir les pages de son futur catalogue. Je prends 1000 balles pour moi, je vous le fais à 16 000, vous faites votre cuisine ou pas ? Demande-t-il avant de se montrer de plus en plus insistant, madame, excusez-moi, ne faites pas l'erreur. Là, votre maison, elle a pris 50 000 balles avec ça. 16 000 euros TTC, ça n'existe pas madame, ça n'existe pas. Au bout de 3 heures 15 de négociation, les faux clients décident de partir du stand, de quoi vivement agacer le vendeur. Bon, eh bien vous ratez tout, madame, lance-t-il. Lorsque la journaliste lui répond qu'elle a ses coordonnées pour pouvoir le recontacter, le cuisiniste s'enflamme. Non, non, il n'y a pas de coordonnées, madame. Si est-il bon. Vous pouvez oublier, assure-t-il. Dans les foires et salons, les consommateurs ne bénéficient pas du droit de rétractation de 14 jours. Voilà pourquoi il faut se méfier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada